Chers compatriotes, chers amis, l'heure est grave. Cela fait désormais plusieurs longues années que nous avons réussi l'exploit de survivre en totale autonomie dans notre abri souterrain. Nous avons réussi à lutter contre l'infection qui a décimé les populations humaines à la surface du globe. Mais ça ne peut plus durer, nous ne pouvons plus continuer à rester terrés dans ces couloirs sombres. Il est temps de reconquérir la surface et de reprendre ce qui nous appartient. Il est temps pour nous de respirer l'air pur, de cueillir nos fruits à même les arbres, de cultiver nos champs et de vivre libre. Morts vivants, zombies, infectés, nous allons vous combattre et nous allons gagner ! Oh, punaise ! Les infectés ne m'ont pas suivi. Non, c'est bon, c'est là. J'ai récolté assez de bois au passage. Je reprends quand même, on ne sait jamais. Oh là là, je n'ai vraiment rien compris à ce qui s'est passé là. Nous sommes sortis du bout de cœur. J'entends une personne faisant un appel à une révolution. Je suis sorti avec tout le monde, on m'a bousculé. Et c'est vraiment que maintenant que je remarque où je suis. Punaise, je ne sais pas si la caméra a enregistré cette foule. Je m'appelle Whoopidoz. Et je suis un survivant du bunker. Un fameux bunker qui nous a permis de survivre pendant près de 100 ans à l'épidémie en donnant les gens cannibales. Punaise. C'est fou, c'est vraiment très beau comme paysage. Je n'avais jamais vu ça, mais... A penser... Oh non, punaise, voilà. Oh punaise, premier contact. Oh merde. Oh putain, non. Voilà, c'est ça, exactement ça. C'est le premier infecté que j'ai à tuer. L'équipement que j'ai sur moi, la plupart c'est ce que j'ai pris dans le bunker. Le reste, c'est ce que des gens ont fait tomber. C'est des trucs que j'ai ramassés vite fait comme ça, comme du bois ou autre. Oh là, c'est quoi ça ? Tu vis bien... De la fourrure. Oh punaise. Personne. Ça a l'air d'aller. Oh punaise. Si je suis comme ça avec un seul infecté... Je doute pouvoir survivre assez longtemps, mais... J'ai pas peur de la mort, mais je me sens prêt à l'affronter. Si, il devait m'arriver quelque chose. Oh punaise, insompli. Oh punaise, je sais pas quoi faire. À côté, j'ai pas envie de me... J'ai pas envie de me laisser... De me craindre à l'abri pour la simple bonne raison qui pourrait être pillé ou autre. J'ai pas envie d'avoir de tension avec d'autres personnes, donc... Mon but à moi, ce sera d'être un nomade. Le mouvement, c'est la clé de la survie. Oh punaise. Oh, elle va... Elle me donne la gerbe. Oh. Oh punaise, c'est pas agréable. Y'a quoi là-bas ? Oh. Oh là là, c'est vrai, il faut toujours faire brouillir l'eau. Punaise, j'ai oublié cette règle. Alors, toutes les constructions qu'il y a déjà eu. Pour vous situer, ça fait environ, il me semble. Mais si j'ai toujours un autre souci, ça fait environ 4 jours que... Que je marche comme ça. Et ça fait seulement 2 jours que j'ai été séparé de tout ce groupe de révolutionnaires. J'ai envie de les appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est quoi ça ? J'ai même pas regardé devant moi, c'est... C'est une ville ? Une ville fortifiée. Punaise. Oh. Oh, punaisie. Y'a pas même un courant. Il y a quelqu'un au moins, il y a une personne. Ah, punaisie. A moins que c'était déjà là. J'ai aucune idée. Maison au gouverneur. Ah, il y a une tête de zombie. Ah. Ah, putain. Bonjour. Je m'appelle Face35. Et je vous dis cordialement que votre village est bien fait, mais devrait être restauré. Village approuvé par Bibi Oslo. Bravo pour votre travail. Je sais pas. Je veux pas venir ici. Punaise, est-ce que j'y vais ou pas ? Non, allez. Je sais que j'avais dit que je le ferais peut-être pas, mais... Allez. Je vais créer un abri. Quelque part où y'a des arbres qui pourront couvrir ma route. En parlant de route, d'ailleurs, je me serais... Ça s'appelle des routes, d'ailleurs, ça. Y'a les routes que je trace moi. Et les routes déjà tracées. Qui étaient déjà fait. Punaise, il y a pas beaucoup d'infectés, ça fait plaisir. Mais bon, nucléaires d'il y a 100 ans en ont exterminé une bonne partie, je pense. Étant donné le peu de zombies qu'il y a. Bon, allez. Y'a un abri, là-bas. Regardez. Je zoome avec la caméra. Eh bien, écoutez, nous irons là. Tant pis, je retire tout ce que j'ai dit. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre. Ils sont attirés par... Enfin, ils sont plus forts. Ils sont plus forts la nuit, je sais pas. Ça doit être un effet de... Je sais pas. Ça doit les mettre à l'aise ou un truc comme ça. Je sais pas bien, enfin... Personnellement, apparemment... Mes parents... ont connu l'épidémie. Et ils étaient dans un orphelinat, apparemment. Ce qui fait que... Enfin, ils étaient jeunes. Ils ont pas vraiment eu à survivre. Il y avait... L'armée qui les a directement évacués. C'est quoi, ça ? Merci pour tout l'abri. Tu peux me contacter. Bien sûr. Vous pouvez emprunter cet abri. Ken Juice. On va écouter... Je pense que je vais agrandir son truc. Punaise, j'entends. C'est quoi, ça, malheur ? Mais en fait, il y en a plein. Oh là 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 là. J'ai gaspillé mes munitions pour rien. C'est fait, ça. Valeur, mais il y en a combien ? Oh là 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 là. Il y en a trop, il y en a trop, punaisement. Oh là 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 là, c'est déjà la fin pour moi. Je vais tenter... Je vais tenter de dormir dans cet abri, même qu'il y ait peu de... Ah, punaisement. Est-ce que ça marche ? Non, il s'est tombé, il allait faire quelque chose, mais... Quoique, est-ce qu'un lit, c'est possible. Ouais. Je vais faire ça, plutôt. Ah, punais, quoi dégager ? Oh, des crènes, des crènes, ça sert à rien. Je vais essayer de pas tomber. Voilà. Ça devrait suffire. Bonne nuit à tous ceux qui m'en regarderont. Bon, peut-être un jour. J'espère arriver à dormir. J'espère arriver à dormir.